Générique Hey ! Salut tout le monde ! C'est quoi mon Auguste ? Bienvenue sur Procèmage 2015 pour la carrière suivie des Marquins Pro Team Aeroflot. 17 septembre 2017, nous sommes sur la Coppa Bernocchi en Italie. Je vous rappelle que nous avons fait un bon... Comment dire ? Un doublé, mais doublé 2ème, 3ème, pas 1ème, dommage sur la Coppa Agostini. Donc là, la revanche, mais la revanche, sauf que c'est quand même beaucoup plus plat ici. Vous le voyez avec des quoiqueux, quoique, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tours ici à faire. Après, ça descend, ça sort du plat, un petit peu comme tout à l'heure au final. Moins violent, je pense, mais un petit peu comme tout à l'heure. Donc voilà, sur ce côté, on ne va pas interdiverser plus longtemps. Nous retrouvons-nous sur la Coppa Bernocchi. Les gnagnos, les gnagnos. Mais avant ça, on va comme voir qu'il y a. Mais oui. Il y a Colbrelli, mais tout à l'heure, on ne l'a pas vu. Il n'y a ni de Zolo, Lutenko, Gwardini. Ok. Allez, bref. Sur ce, tout de suite, c'est parti. La Coppa Bernocchi, les gnagnos, les gnagnos. A tout de suite. 50 kilomètres de l'arrivée sur cette Coppa Bernocchi. Et tout se passe bien. Non, enfin, tout se passe bien. Mais voilà, nos coureurs sont là, sont présents. Oulala, j'ai ça en même temps. Le Brassan Hagen est un petit peu mal placé. Pourquoi j'ai mis foyer ? Excusez-moi. Non, le Brassan Hagen est mal placé. Maintenant, il a ramené des bidons. Et puis après, je ne sais pas. J'ai dit, moi, je n'ai pas envie de rouler. Je retourne à l'arrière. Je suis bien à l'arrière. Je ne sais pas avec qui il parlait, mais bon. C'est un bavard. Le Brassan Hagen. Bref. On s'en laisse pouvoir monter un petit peu. Même s'il n'y a pas le feu. Il n'y a pas de panique. Tout va bien. Tout est en place. Une échappée. Deux, trois coureurs devant. Avec... Ah ! Rachiro qui attaque avec Calmé Jeanne. Hop. Il y a quelqu'un qui est sûrement en place. 100 kilos. Voilà. Tout va bien. Deux. Moins cinq pour tenir les skis. Ça, c'est moins cool. Ça, c'est moins cool par contre. Ouais. Le moins cinq de tenir les skis. C'est pas top du tout, ça. Pour emmener tout ça. Plus trois pour Benutte. C'est cool. Le zéro pour Felliné. Donc, Benutte, ça lui fait 514 seulement. Ouais, 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 ouais. Seulement. Felliné suivra Benutte. Qui suivra... Boss Oumaine. Qui suivra Boss Nagel. Et qui suivra tenir les skis. On va faire ça comme ça. Ouais. On va faire ça comme ça sans problème. Ça roule. Hop. On met ça comme ça. On met l'ennemi un draw. On va peut-être reculer un peu. Il n'y a plus d'échapper. Donc, du coup, maintenant, voilà. Ça s'est un peu calmé. Il reste 40 bandes. Le champion Estonie, là. Tiens. C'est qui ? Ok. C'est lui. Ok. Attaque. On va reculer un peu. Là. Je n'aime pas trop de vent. On va reculer un peu. Je suis désolé, les gars. Mais on recule. Voilà. On recule un tout petit peu. Pas trop non plus. Il n'y a pas de vent. Ça va. Les cassions ne vont pas trop y en avoir. Mais voilà. Donc, 35 bandes. Ça roule fort, là. Pour rattraper Vorobieff. Et Vorobieff, ça va être dur de rattraper. C'est un bon rouleur, on le sait. 20 secondes d'avance. Toujours. Voilà. Il en est juste là. Mais non. C'est bon. On ne s'inquiète pas. Dans le groupe, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Ça nous crève. Forcément. C'est sûr. Attention. Là. Ça peut être cassé quand même. Ah. C'est Vorobieff. C'est à cause de lui. Ça roule aussi fort. Parce que les gens ne veulent pas le laisser partir. Les courants ne veulent pas. Les directeurs sportifs ont décidé de ne pas le laisser partir. C'est normal. Encore une fois. C'est un très bon rouleur. Encore une fois. On a 81 chrono. Et elle baissait un peu. Je crois qu'il était à 82. Il me semble. Bref. Donc. Ah. Je fais les nez. C'est bon. Encore. 27 bornes. Benaut. Oumenn. 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 Ok. Ouais. Moins de 5. Dommage. Dommage. On sait que ça n'est pas si mauvais en sprint. Il a une bonne accélération. Ça gagne. Donc. C'est dommage. Allez. Encore. 25 bornes. Toujours. 17 secondes. 20 secondes. Avance. Pour VORBF. Il va pas loin. Ça aussi. Entre 15 et 20 secondes. Ça sent bien qu'on le rattrape là. Pour se reposer un tout petit peu. Ça y est. C'est fini. Il n'est plus échappé. On va pouvoir remonter un tout petit peu là maintenant. Car. 21 kilomètres. Bientôt le sprint qui va se profiler. On va sur la gauche de la route. Ça roule fort là. Hop. Le jaune souffre. Le jaune souffre. Ça gagne. Chaneski ne sert à rien. On ne suivra pas Chaneski. Il est carrément à la ramasse là. Allez. Benut. Benut Oumene. Oumene. Bassenhagen. Voilà. On va faire un petit train. Non. Chaneski. Malheureusement. Il est un petit peu trop à la traîne derrière. Et puis moins 5. Donc moins 5. Voilà quoi. Ça roule super fort là. Et ça attaque aussi d'ailleurs. Ça attaque. Alors qu'on est à 14 bandes d'arrivée. Attention le rond-point. On l'a pris tranquillement. J'en ai marre qu'on prenne ma roue là. Attendez. On va faire quelque chose. On va faire quelque chose. Ben allez. D-board. Voilà. Au moins voilà. Bassenhagen prend la roue. Mais il ne peut pas la prendre longtemps. Donc voilà. Mais bon. Ça doit faire un effort aux autres. Prend la roue. Ils l'apprennent. Les enfoirés. Allez. Faut rouler. Il y a du mot devant. Faut rouler. Ok. Ils se battent tous quasiment pour avoir un marou quoi. C'est n'importe quoi. Il y a encore Seaborn. Attention. Attention le Seaborn les gars. Trente coureurs. Toujours les armes devant hein. Toujours devant. 국민. Chose. Une petite minute d'avance tout de même devant la. Boooom. Et Netsenko. Et ben la victoire va se jouer devant. La victoire va se jouer devant. La victoire est pour le coureur de la Katucha. non de l'andronie n'importe quoi boum bohème je ne sais pas l'italien en tout cas le 5e et feline est troisième a priori à moins que non je ne reviendra pas je pense à quoi que quoi que allez oui vas-y non c'est bon troisième bon bah écoutez c'est pas si mal ben out fait dixième des petites courses mais j voilà écoutez ce sont des petites courses mais des belles surprises c'est sympa avec un nicolas bohème là qu'on ne connaît pas du tout que je ne connais pas attention le coureur de l'andronie je n'aime pas s'il existe vraiment ce nicolas bohème vous me le direz et dernier coureur de la katusha pachen pachen le dernier de la katusha j'avais dit que c'est le premier ben non c'est le dernier j'ai confondu de haut loin le maillot katusha et maillot andronie désolé allez plus que trois bornes mon petit gars courage voilà victoire de nicolas bohème un petit peu déçu comme ces deux courses là mais bon ce n'est pas grave la mondiale la joueur mondiale qui gagne par équipe voilà eh ben écoutez c'était la petite copa bernecke et on se retrouve prochainement pour peut-être pas ça sans fait qu'en live ces deux courses là je ne sais pas non là je ferai mon procès crise je pense bref les champs du monde j'ai vos dents j'ai vos dents ouais les champs du monde sont peut-être en live je sais pas quand vous verrez ces vidéos vous le saurez vu que le live il sera déjà passé donc allez sur ce je vous dis à la prochaine prenez bien soin de vous et rendez vous pour une aventure sur le prochain matin 2015 très très prochainement ciao tout le monde